Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Cécile Gréboval, je travaille sur les questions d'égalité et de droits des femmes au Conseil de l'Europe. Donc aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc je suis ravie d'être ici avec Rebecca Donauer pour parler de l'émission d'Arte Creature qui est entièrement déduée au mouvement féministe. Donc Rebecca, vous êtes un des visages d'Arte Journal mais vous êtes aussi une des mamans de Creature. Alors parlez-nous un peu de vous et de comment vous êtes devenue une des mamans de Creature. C'est très joli les mamans, la maman de Creature. Effectivement on est plein de mamans, si on peut dire. Voilà, moi je suis allemande, je suis journaliste, ça fait quelques années que je suis au journal. Je suis aussi une maman en vrai de deux enfants et donc je suis à l'info de Arte. Et il y a trois, je pense quatre ans à peu près, on a commencé à faire Creature. Et on est toujours là et c'est super, c'est sur le web et on traite toute question féministe qui nous vient à l'idée. Et puis finalement il y en a tellement que... Ça ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas, au contraire. Et donc vous avez créé Creature en 2018, donc ça c'était juste après MeToo. Donc comment c'est arrivé, comment l'idée est venue, comment l'équipe s'est formée ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette émission ? Ben voilà, comme vous dites, on était en plein de MeToo, le féminisme ça commençait à être... Enfin, c'était toujours un sujet et c'était toujours là, mais ça commençait à être vraiment plus dans l'actu, en Allemagne, en France, en Europe, aux Etats-Unis, partout. Et je pense que c'était pendant une soirée, il y avait quelques journalistes et femmes de prod qui se disaient, ben si on faisait une émission féministe sur Arte, ça monte, il n'y en a pas. Même s'il y a effectivement du contenu féministe sur la chaîne, plein de reportages et documentaires, même dans le journal, on le traite comme tout autre sujet. Mais le vrai rendez-vous régulier, ça manquait. Et donc, elle m'a demandé si je veux participer, j'ai dit tout de suite oui, puisque je trouve ça super, et effectivement, ça manquait. Et du coup, on s'est trouvés, c'était très sympa, on s'est trouvés des soirs, tous les deux, trois semaines, à parler de Créatour, qu'est-ce qu'on veut faire, quel format, comment, qu'est-ce qu'on veut raconter, à qui on s'adresse. Et c'était des soirées très sympas, conviviales, on réfléchissait toutes ensemble, et ce qui est bien, c'est qu'il y a des journalistes, il y a des femmes de la production, un peu des archives aussi. Donc c'était des mélanges un peu de femmes très différentes, mais où on a dit, ok, on décide ensemble, c'est vraiment un ensemble, une création de Créatour, c'était fait ensemble. Voilà, et du coup, on s'est lancés dans la première émission, et puis on est toujours là, comme on dit. Alors ce qui est très intéressant, quand on voit les premiers numéros de Créatour, c'est que c'est à la fois une ambiance assez intimiste, puisqu'on est souvent chez quelqu'un, j'ai l'impression, et en même temps, on voit beaucoup de gens, donc la production est assez visible, et je trouve que ça correspond bien au thème. Donc ça correspond bien quand même à une optique vraiment participative, et à une idée de féminisme et de sororité même. Donc est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que ça a été vraiment votre optique ? Oui, j'aurais pas mieux décrit le concept, effectivement. En fait, on a tourné comme une ambiance qui était comme pendant les soirées où on a créé l'émission. On ne voulait pas quelque chose de stérile dans un studio où on est tous assis comme ça, l'une à côté de l'autre, et on parle de quelque chose de sérieux, même si évidemment les sujets sont en sérieux sur le féminisme, mais on voulait justement garder le côté convivial. On est ensemble, on passe une bonne soirée, donc il y a toujours à manger, il y a à boire, et on est toutes visibles, justement, parce que c'est pas que, ben là aujourd'hui c'est moi qui suis ici, mais on est une dizaine, une douzaine de personnes qui travaillent là-dessus ensemble. Et ça fonctionnait un peu en tour de rôle, les dossiers, une fois c'était Aliénor, d'autres c'était Amélie, après c'était Johanna, donc c'était un peu tous ensemble, et on voulait que ça se voit, et on voulait que ça reste dans un cadre intime. Et justement, effectivement, l'équipe, on voit aussi, donc on voit un peu la production. Et ça marchait bien, c'est pas toujours évident à faire, mais c'était bien. Et voilà, le réel, pareil, il s'est un peu toujours cassé la tête, rendre ça rigolo, et un peu autre qu'on a d'habitude de voir, en fait. Et quelle a été la réaction de la hiérarchie à Arte ? Parce que c'est vrai que des émissions qui se disent ouvertement féministes, surtout à la télévision, il y en a très peu quand même. En plus, vous avez commencé très fort, parce que les premières émissions parlaient du vagin. Donc, bon, les premières émissions étaient entièrement sur le web, donc pas directement quand même à la télé. Mais quelle a été la réaction de la hiérarchie, y compris sur le fait de faire une émission féministe, de parler de vagin, de parler de violence, etc. Donc, est-ce que ça a été difficile de convaincre au départ ? Non, en fait, on était... Enfin, c'était conçu pour le web, déjà. C'est un concept pour le web. Être à l'antenne, ça, c'est encore autre chose, de toute façon. C'était pas pensé pour. Ça nous donne aussi une liberté pour les durées, pour les envies. C'est moi... On a un peu carte blanche, en fait, aussi pour les sujets. Par contre, celui, effectivement, sur le vagin, sur la vulve, celui-là était même diffusé après, coup, à l'antenne. Ce qui était chouette, ce qui n'était pas prévu. Donc, on était très, très contentes. Après, on était bienvenus de le faire, le projet. Et ça, effectivement, après, il y avait un peu des blagues dans la maison. Oui, si on faisait une émission sur les pénis, ça n'aurait jamais passé. Mais voilà, on a pris ça en rigolo, c'est vrai. Et après, moi, je leur ai dit, ben faites. Et puis après, en vrai. Mais bon, après, sur la vulve, c'était bien aussi parce qu'on apprend plein de choses. On l'a pris un peu en légèreté. Et finalement, il y a plein de choses à dire, comme dans toutes les émissions. Et c'est ça qui est... Ce que moi, j'adore dans cette émission, que... Moi, chaque fois, j'apprends plein de choses, en fait. On se dit, on sait ce qui... Plein de choses sur les inégalités, sur les trucs qui ne vont pas, etc. Mais il y a plein de domaines où on se dit, mais ce n'est pas vrai. Il y en a encore des choses qu'on... C'est juste incroyable. Mais voilà. Donc, on apprend tous les jours. Et c'est ça qui est chouette. D'accord. Alors, sur les questions d'égalité, donc, c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'égalité dans les médias. Et peut-être que Arte a toujours été un petit peu à l'avance là-dessus. Mais malgré tout, alors, il y a des chiffres qui viennent de sortir aujourd'hui. Les femmes ont 35% de temps de parole dans l'audiovisuel français. Au niveau mondial, quand on parle de remise en question des inégalités, il y a 3% des tweets qui sont sur ces sujets-là. Et en plus, on remarque que quand les femmes sont dans les médias, elles sont le plus souvent comme témoins, mais beaucoup moins souvent comme expertes, ou pour commenter des thèmes comme le business, les finances, etc. Donc, comment vous percevez ça, vous, en tant que journaliste ? C'est vrai, il y a cette inégalité du temps de prendre parole, surtout pour les expertes. Nous, au journal, on fait de plus en plus attention à ça. On a vraiment, on s'est mis, le défi, je dis oui, parce que parfois ce n'est pas forcément évident, mais d'avoir plus d'expertes, enfin non, pas plus, une égalité tout simplement sur les experts et d'expertes dans le journal. Donc, c'est vraiment une démarche active de chercher ? Oui, oui, on regarde vraiment, puisqu'effectivement, ça ne va pas, tout simplement. Et dans Créatour, en fait, c'était un peu aussi ça la volonté de faire cette émission, parce que justement, on se disait, il y a plein de femmes qui ont des choses à dire, des expertes dans tous les domaines, dans tous les domaines, enfin n'importe, et on se disait, ben voilà, chez nous, elles ont la parole, on choisit des thèmes, et elles sont là, et on leur laisse une place pour vraiment parler des problématiques, et de nous apprendre des choses, effectivement. Oui, parce que finalement, on se rend compte que les médias ne reflètent pas la réalité. Enfin, il y a 50% de femmes, il y a plus de 50% de femmes diplômées dans la plupart des domaines, donc, malgré le rôle que jouent les médias pour façonner l'opinion, etc., on voit bien que la réalité des hommes et des femmes, y compris en termes de diversité, n'est pas forcément représentée. Donc, ouais, c'est quand même encore... On en est encore un petit peu loin. Alors... Justement, on a fait... C'est plus ou moins dans cette direction, on a fait une émission sur l'art et les femmes, et là, pareil, on se dit, c'est super libéral, on est tellement open, on adore. Enfin, la culture, c'est quelque chose qui devrait être... Ou il devrait y avoir plus d'égalité. Ben non, c'était pas du tout quand on regarde les chiffres, c'est pas vrai. Surtout quand on regarde les financements des projets des femmes artistes. Enfin, elles n'ont moins que des hommes. Et on avait justement une femme allemand-asiatique qui fait des performances, qui s'appelle Olivia Hinuintin Kim, et qui fait des parodies là-dessus. qu'elle, elle est toujours aperçue comme une femme asiatique. Et elle disait, justement, dans la télévision allemande, la vraie société n'est toujours pas représentée. Il y a plus des hommes, c'est très blanc, etc. Donc, elle, elle jouait un peu avec ça. Mais c'est le même problème, en fait. Elle s'était sous-réprésentée dans l'image qu'on voit à la télé, sur scène, au théâtre, au cinéma, quoi. Oui, c'est ce qu'on a vu aussi avec les Césars, etc. Alors, autre thème important, c'est un peu sur la question des femmes journalistes. Donc, on sait, il y a des études qui montrent que les femmes journalistes sont souvent insultées, voire menacées. Alors, Créatour parle de féminisme ouvertement. Est-ce que vous avez eu des critiques ? Est-ce qu'il y a eu un impact sur vous ? Est-ce qu'il y a eu des choses négatives, après que vous ayez commencé ce travail ? Non, nous, on ne l'avait pas. Je pense, enfin, j'ai l'impression qu'on est à Arte, un peu protégé de ça, encore. Mais après, là, ce mois-ci, on fait notre thématique du mois, c'est l'antiféminisme. Et justement, on aura un sujet, effectivement, là-dessus, sur des blogueuses et des journalistes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux et qui racontent toute cette haine qui est versée sur eux avec laquelle elles sont confrontées. Mais nous, on n'est peut-être pas encore assez visibles, malheureusement, même si je voudrais bien. Peut-être qu'il y aura plus de réactions quand on serait beaucoup plus exposés, j'allais dire. Oui, parce qu'on voit que souvent, quand même, les activistes sont attaqués et que ça a quand même un impact important puisqu'elles finissent, ou certaines finissent par se mettre en retrait ou plus du tout participer au débat public. Est-ce qu'il y a des sauvegardes ? Est-ce que vous êtes protégés contre ça ? Est-ce qu'il existe des moyens d'agir ? Alors ça, c'est une bonne question, j'imagine. Mais chez Arte, vous n'avez pas de... Enfin, nous, on n'a jamais abordé cette question comme on n'a pas eu ces situations-là. Mais après, moi, j'ai presque envie, on aurait envie de se défendre à ce moment-là. Tout ensemble, on n'est pas seuls, on est là pour ça aussi, pour être dans la solidarité à ce moment-là. Oui, d'accord. Tant mieux. Oui. Alors, par curiosité, quand j'ai vu Créatour pour la première fois, je me suis quand même demandé comment vous avez choisi le nom. Parce que pour moi, Créatour, alors ça renvoie évidemment à la création, mais ça renvoie aussi à, peut-être même à quelque chose d'un peu, d'une sorte de petit monstre comme ça. Donc, comment vous avez choisi le nom ? Oui. Alors, effectivement, il y a ce côté-là. Mais l'idée était plutôt, enfin, chez Arte, on cherche toujours des noms qui marchent en allemand et en français, ce qui ne facilite pas forcément la chose, mais on y arrive. Et là, c'était un peu Créatour, effectivement, comme une créature. Mais pour moi, ça n'a rien de, évidemment, rien d'horrible et rien de divin ou mythologique non plus. Pour moi, c'est plutôt un être vivant qui est là. Enfin, cette émission que nous, on a créée comme mère, comme vous avez dit au départ. Et je trouve, enfin, on s'est posé beaucoup la question si on met le mot féministe tout de suite là-dedans. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est Créatour, le magazine féministe sur Arte. Alors, moi, personnellement, je trouve ça toujours super difficile de se trouver des noms qui sont un peu knackig, comme on dit en allemand, et qui ne sont pas trop lents, trop courts, qui sont compréhensibles, qui claquent. Et après, moi, je trouve que Créatour, effectivement, il y a, pour moi, dans le mot, il y a un peu créativité, et ça, ça va bien avec Arte, donc, enfin, il y a tout des différentes émissions, est-ce que vous pouvez... Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore regardé Créatour, mais il faut absolument, il faut savoir que Créatour, c'est neuf émissions sur différents thèmes qui vont du sport à l'éducation, à la santé des femmes, à quoi ? L'art ? La justice ? Donc, vraiment, toute une série de domaines, avec toujours, évidemment, l'optique franco-allemande, et des animations, etc., qui nous permettent d'avoir vraiment une vision assez complète de ces questions-là. Et donc, après, au bout d'un moment, vous avez changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on avait des émissions assez longues sur des thématiques, qui allaient assez bien en profondeur sur ces thèmes, et récemment, vous avez changé de format. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui. Alors, moi, j'aimais beaucoup ces longues émissions, justement, pour commencer, justement, parce qu'on avait une vraie analyse sur les sujets, on allait un peu plus loin, on s'est permis de poser des questions qui ne sont peut-être pas si évidentes. Mais on pouvait le faire que tous les trois mois, puisque c'était beaucoup de préparation. C'était un peu lourd, c'est peut-être exagéré, mais bon, il fallait le faire, cette émission, avec l'équipe qu'on a. Donc, on avait un peu ce défi d'être visible malgré ça, et sur le web, c'est quand même mieux d'être plus régulier, plus présent, et tous les trois mois, c'est pas beaucoup. Et comme on fait toute autre chose dans la chaîne, on ne fait pas que créature, il faut quand même un peu gérer tout ça aussi. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'était le corona, en fait. On se trouve à 15 dans un salon, et on tchatche, et on adore notre soirée, et on voit un cours, et on parle des problématiques. Et en plus, on invite des gens qui étaient souvent, normalement, à Berlin, ou à Paris, ou je ne sais pas où, ou à Lyon. Tout ça, c'était toujours un peu plus possible. Et ça nous a, comment dire, ça nous a vraiment forcé de penser différemment. Et on y a réfléchi, c'était un peu long, je ne dirais pas, mais on était, comme tout le monde, un peu sous le choc de cette pandémie, en fait, de se dire, mais on fait comment ? Et finalement, on s'est dit, ok, prenons ça comme une possibilité de faire autrement. Et comme il y avait le souhait aussi de la direction d'être plus régulier et plus actu, comme on est quand même un peu conçu dans l'info à Arte, on se disait, ok, ben, si on est plus international, plus régulier, donc heptomadaire, ce qui marche maintenant, je trouve, très bien, et finalement, cette crise de Corona, c'est, comment dire, on ne peut plus inviter les expertes, mais comme tous les vidéoconférences et les interviews par vidéo, ce qui n'est pas forcément toujours esthétiquement la meilleure chose à faire, mais on peut joindre tout d'un coup plein de femmes partout dans le monde. Ça, c'est formidable, finalement. On n'a jamais pu le faire avant, et on peut même le faire en espagnol, en anglais, tout ce qu'on veut, ce qui n'était pas possible avant non plus, parce que c'est trop lourd avec la traduction. Après, déjà, le franco-allemand, c'est toujours un peu... On y arrive très bien, mais ce n'est pas une évidence sautée. Donc, maintenant, voilà, on se dit, OK, on est plus international, on est plus actus, on se dit, on prend une thématique par mois, tous les mercredis, il y a un rendez-vous, et on produit des éléments très, très différents. Alors, soit des reportages, là, on avait, en décembre, avant l'investiture de Biden, on a fait un sujet sur les Black Lives Matter, mais les femmes. Donc, on peut aussi... Enfin, on peut faire différemment, et moi, j'aimais beaucoup l'ancienne émission, comme elle était, mais finalement, la nouvelle, c'est bien aussi, parce qu'on est plus actus, on se force à penser différemment. Parfois, on se dit, on pourrait faire un beaucoup plus, comme d'habitude. Mais après... Ça vous a ouvert un peu sur le monde, quand même, de... Absolument, oui. Parce qu'il n'était pas... Juste par la logistique, pas forcément possible avant, mais maintenant, on l'est, et là, on avait, pareil, un interview pour le Corona, comme les femmes scientifiques ne sont pas très visibles, et là, on avait une Africaine qui travaille à Amsterdam. Elle n'aurait pu jamais forcément venir à Strasbourg, juste pour l'émission, mais là, on l'a eue par Skype, et c'était super intéressant. Donc, du coup, on fait comme ça, maintenant. Alors, justement, pour parler un peu de Covid, donc aujourd'hui, je pense que dans les news, on parlera de droits des femmes et de Covid, au lieu de parler que de Covid. Mais moi, mon impression, c'était qu'avec la pandémie, justement, au début, les femmes étaient encore moins visibles parmi les décideurs, parmi les spécialistes qui parlaient. Alors, surtout en France, je ne sais pas trop comment c'était en Allemagne. Et puis, au fur et à mesure, on s'est vraiment rendu compte des aspects plus genrés du Covid. Donc, le fait que les femmes sont en première ligne au niveau des personnels de santé et autres personnels nécessaires, au niveau de la charge mentale et du travail de soins et aussi au niveau de l'augmentation des violences envers les femmes pendant la pandémie. Donc, comment vous voyez ça, vous, à Créatour ? Puisqu'en plus, vous avez fait un numéro spécial sur Covid et droits des femmes en février. Donc, qu'est-ce que vous avez appris, là ? Alors, quand la pandémie a commencé, je me disais tout de suite qu'il faut faire une émission Créatour là-dessus. Sauf qu'après, tout de suite, on s'est dit que ce n'est pas possible de faire l'émission comme avant, comme je viens d'expliquer. Et après, là, en février, on se disait qu'il faut quand même le faire parce que c'est quand même un thème majeur de cette crise que les femmes, comme vous dites, sont en première ligne et il y a une inégalité qui se creuse vraiment dans plusieurs domaines. Et du coup, on se dit OK, on fait un vrai bilan un an après puisqu'il y avait maintenant d'autres chiffres aussi qui sont sortis. Il y a une sociologue allemande qui est très, très connue, Jutta Allmendinger, qui a fait justement un bilan là-dessus, qui parlait beaucoup de la charge mentale et des femmes qui, quand il s'agit de... qui restent à la maison, c'est les femmes. Elles ne peuvent pas travailler. L'école à la maison. L'école à la maison. Plus de cantine. Plus de cantine, voilà. Donc, la charge mentale assez bien augmentée pour plein, plein, plein de femmes. Mais après, ce n'est pas que ça. C'est aussi les infirmières, les caissières. Tous ces boulots-là, c'est quand même majoritairement des femmes. Elles sont plus exposées au risque. Et il y avait des chiffres de l'ONU même qui disaient que dans les... comment on dit ça ? Les entreprises qui ont laissé partir des... Les licenciements. Dans les licenciements, voilà. Mondialement, c'était des femmes en majorité pendant la crise. Donc, je pense que c'est... Enfin, c'est horrible d'avoir ce bec lèche-là et un retournement dans les... dans les... dans les rôles, dans les familles aussi, etc. Après, il se peut aussi que c'est un déclenchement pour vraiment réfléchir sur la question et de faire autrement. Alors, ma mère, par exemple, elle travaille dans une banque. Elle conseille les salariés et elle, elle a mis vraiment la charge mentale des femmes et des... Enfin, des mamans et des pères maintenant sur la table. Et ils y travaillent. Donc, il y a, je pense, plein d'entreprises qui voient la... qui ont compris qu'il y a un problème. Et j'espère qu'ils y travaillent un peu plus, quoi. Oui, parce que... Moi, ce que j'ai lu aussi, c'est que contrairement à beaucoup de crises précédentes, y compris au XXe siècle, les femmes sont restées sur le marché du travail. Donc, elles sont pas fortes. Elles ont perdu leur job, souvent. Mais elles veulent travailler. Et donc, ça, c'est une différence. Avant, les femmes se mettaient en retrait. Maintenant, elles ont besoin et elles veulent continuer de travailler. Et c'est cette question des inégalités à la maison qui, il me semble, vraiment est rentrée plus, dont les féministes parlent depuis des décennies, qui est rentrée plus dans le débat public. Donc, on peut... Moi, je pense que le problème maintenant, c'est que les mesures de relance, etc., doivent aussi cibler les femmes et intégrer cette question d'inégalité pour qu'on n'ait pas ce backlash dont vous parlez, quoi. Il faut dire, en plus, en Allemagne, les écoles étaient fermées jusqu'à il y a encore deux, trois semaines. Enfin, ça dépend des lenders, mais quand même. Et il y avait, enfin, des débats à l'infini là-dessus. Les mamans, elles ne pouvaient plus, quoi. Pendant des semaines. Et ici, en France, c'était quand même volonté. Je ne dis pas que le gouvernement a fait tout bien pour la crise en France, mais c'était une décision. On laisse les écoles ouvertes avec le risque, finalement, qu'il y avait. Mais alors, moi, personnellement, j'étais tellement contente que l'école reste ouverte. Bon, après, il y avait aussi la variante anglaise dans l'école de ma fille. C'était un peu... Tout d'un coup, on se dit, on fait comment ? Mais en Allemagne, voilà, c'était sur les épaules des mamans de les fermer. Après, effectivement, comment faire des concepts sanitairement qui tiennent la route et tout ? C'est une question. Ça montre, encore une fois, c'est aussi une volonté politique comment on gère et qui on met en avant. Et après, encore une fois, on parle là des femmes et des mamans. Pour les enfants, c'est juste pas... Psychologiquement, c'est très difficile aussi à supporter, d'être toute en la maison enfermée. Oui, sans compter le risque pour les femmes et les enfants de se retrouver enfermées avec des conjoints ou des parents violents. et ça, on a vu aussi qu'une augmentation des cas de violences pendant le Covid. Alors, quels sont... Comment vous allez continuer là ? Quels sont... Tous les mercredis pour commencer. Alors, moi, j'essaye toujours... Enfin, nous, en essayant de prendre un peu d'avance puisque pour la production, il faut un peu de temps quand même pour préparer, produire les éléments. Là, on est sur l'antiféminisme, comme dit. on a fait une grosse, grosse pastille comme on appelle ça l'explication de tous les mouvements antiféministes d'où ils viennent et d'où ça sort et pourquoi c'est fort en ce moment. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, moi, je trouve... Pareil, moi, c'est passionnant ce sujet-là parce que souvent, on parle de l'extrême droite et des mouvements populistes et on dit, voilà, c'est fasciste, c'est droite, etc. Mais que c'est antiféministe et toute cette haine aux femmes, ça va toujours un peu dans une demi-phrase dans l'explication de ces mouvements-là. Pourtant, c'est un... Un aspect assez central. Absolument, oui. Et en Allemagne, il y a des Männerrechtsgruppen aussi qui se disent, voilà, on se bat maintenant pour les droits d'hommes et derrière, il y a quand même une grosse haine vers les femmes tout court parfois et vers les féministes d'autant plus. Et donc, Catherine, elle explique dans le sujet tout ça très très bien. Elle a une femme qui nous explique que ça a quand même augmenté les dernières années que l'AFD en Allemagne. C'est un peu ça. Enfin, c'est un peu ça. C'est beaucoup ça. Après, on a un reportage là aujourd'hui sur l'Autriche, sur l'EVOP, le parti qui est au gouvernement, très conservateur, mais qui fait aussi un peu en douceur de l'antiféminisme avec une image de la femme, elle est à la maison. C'est très chrétienne. L'Église catholique a vraiment beaucoup d'influence. Ça, c'est un peu l'autre antiféminisme qui, dans d'autres mouvements, tout le mouvement anti-avortement, c'est un peu évidemment ça. Et voilà, ce marci, on a donc du coup ces deux sujets-là. Une sur la haine contre les femmes dans les réseaux sociaux. Et on aura, et ça, je pense que ça va être très très bien, un peu une aide à l'argumentation comment argumenter avec ces antiféministes, en fait. Quels arguments à mettre en face ? Genre, on se trouve à Noël avec l'oncle antiféministe à table, et mais qu'est-ce qu'on fait ? Et donc ça, ça sera fait. Et là, pareil, on peut le faire avec un peu de clin d'œil, mais je pense que, voilà, on essaye toujours un peu de trouver un angle un peu autre que tout dire. Et voilà, on argumente. on ne sait pas toujours comment répondre à ça. Et on a aussi l'impression que plus le féminisme justement devient visible, et moi parfois j'ai l'impression que c'est un peu le système qui se crispe et qui réagit, et donc on ne se prend pas ça parfois dans la figure. Donc comment on fait pour répondre à ça ? Est-ce que... Alors, spontanément, je ne suis pas très bonne là-dedans. Je trouve déjà que le fait, le mot féministe est tellement aussi encore... Chargé. Chargé. En Allemagne aussi. En Allemagne aussi, oui, et déjà pour commencer, j'avais un interview il y a un peu de temps déjà avec quelqu'un qui adorait notre émission aussi et qui me pose la question à quel moment vous vous êtes déclarée ouvertement féministe, comme si c'était quelque chose de négatif. Je dis, une conversion soudaine. C'est rigolo, quoi que... Ce n'est pas un outing, quoi. Ce n'est pas de... Ouh là là, j'ose dire que je suis féministe. Enfin, je ne réponds pas à votre question. On va voir dans l'argumentation. Moi, je pense que c'est toujours bien, notamment, de répéter les chiffres qui sont évidents, que ce soit en termes de visibilité, de représentation, de violence, et d'essayer de déconstruire le féminisme comme simplement un mouvement pour l'égalité des droits. Mais c'est vrai que quand l'oncle Robert commence à attaquer les quotas pendant le dîner de Noël, ça devient plus compliqué. Mais créatour va sans doute nous aider pour ça. Et donc, les thèmes pour la suite ? Après, on se disait qu'il y a... Enfin, comme on essaie d'être plus actus et internationales, on se disait qu'en avril, c'est une grosse anniversaire de la manifeste des 343 salopes en France. C'était en avril 1971. Donc, cette manifeste où les femmes disaient « Je me suis fait avorter bien avant la loi Veil ». Et du coup, on se dit que l'avortement est quand même un gros, gros sujet qu'on n'a pas encore traité d'ailleurs. Oui. Et c'est mondial, en Pologne, en Argentine où il y a quand même des avancées. On va faire ça comment ? Je ne sais pas trop encore. Mais c'était marrant parce qu'en préparant l'interview d'aujourd'hui, je me suis dit mais en Allemagne, il y avait un manifeste comme ça, pareil. Et Alice Schwartz, la grosse féministe en Allemagne qui est très, très connue, en fait, elle, elle s'est fait inspirée par cette manifeste en France. Et moi, je ne savais pas du tout, mais il y a le titre d'un grand journal heptomadaire en Allemagne, le Stern, où il était écrit via Mabketrim, donc nous avons fait un avortement. Et c'était pareil, 374 femmes, et elle s'est fait inspirer par ça. Et ça, c'était un moment ultra important dans le féminisme allemand. c'était vraiment un redémarrage pour le combat des femmes. Donc déjà ça, je trouve ça. Et qui a abouti à la légalisation de l'avortement en Allemagne ? C'était bien plus tard, mais encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. mais voilà, tout de suite, on est dans le franco-allemand, en fait, et je pense qu'on va traiter un peu ça. Et je ne sais pas, encore dans d'autres pays, il faudrait réfléchir. La Pologne, pareil, c'est peut-être même trop, enfin c'est horrible, mais c'est peut-être trop évident parce qu'on en a beaucoup parlé les dernières semaines. Peut-être trouver plutôt un pays où on se dit mais on ne savait pas. C'est vrai qu'il y a des pays où il y a un droit dans les faits, mais qu'en pratique, les médecins peuvent objecter, enfin faire appel à l'objection de conscience et en pratique, il n'y a plus droit à l'avortement puisque les délais ne peuvent pas être respectés. Donc ça, c'est aussi un sujet, la question de l'objection de conscience et est-ce que l'avortement, est-ce qu'il devrait y avoir un droit qui doit être garanti ? Donc là, c'est une question qui se pose notamment en Italie et en Espagne. Mais même en France, Il y a des régions où il n'y a plus des médecins qui le font, c'est un grand problème. Et pendant la crise corona, pendant le premier confinement, c'était un très très grand problème aussi parce que les médecins n'étaient pas là et on n'avait plus accès. C'est vrai qu'au niveau des services publics, que ce soit pour la santé ou les violences, le corona n'a pas eu des conséquences positives. Alors, peut-être pour finir bientôt, quel est votre numéro préféré de Créature pour que nos spectateurs et spectatrices aillent le regarder ? Ce n'est pas évident parce que je trouve, enfin, évidemment, je les aime tous, mes enfants de Créature. Toutes les petites Créature. C'est ça. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé notre émission sur la médecine parce qu'au départ, je me disais, mais on trouve des idées ensemble et après, on décide ce qu'on veut faire. Et moi, je me disais, mais la médecine, il n'y a rien à dire. Et finalement, il y a plein, plein, plein de choses à dire. Quoi, par exemple ? Et j'ai appris plein de choses. Par exemple, que dans le monde, il n'y a que 34%, je pense, des études où les femmes sont incluses pour les médicaments. Donc, il y a plein de médicaments qui ne sont pas testés pour les femmes. Ce qui, je trouve, juste hallucinant. Ce n'est pas possible, en fait. Et du coup, les femmes, en pourcentage, on a beaucoup plus d'effets secondaires parce que ce n'est pas pris en compte que notre métabolisme est différent. Les hormones jouent quand même un rôle là-dedans. Donc, physiquement, il y a des différences qui sont tout simplement là. et qui ne sont pas pris en compte. Par exemple, où il y a des maladies, ça c'était un gros sujet récemment, les crises cardiaques, crises cardiaques, on est dit, qui ne sont souvent pas diagnostiquées parce que les signes ne sont pas les mêmes. Donc, il y a plein de médecins qui ne savent pas quand une femme arrive que c'est une crise cardiaque. je trouve ça hallucinant. On est en 2021 et il y a encore plein de trucs. Et d'un autre côté, chez les hommes, par exemple, c'est beaucoup les dépressions qui ne sont pas diagnostiquées parce que les signes, pareil, ce n'est pas ils dorment toute la journée et ils sont super tristes, mais ils râlent, par exemple. Ils en parlent moins, ils s'expriment moins. mais les signes ne sont juste pas les mêmes. Donc, ça, je trouvais passionnant comme sujet. Après, j'aimais beaucoup l'éducation aussi parce que comment éduquer ses enfants dans un esprit féministe sans les clichés et c'est... Enfin, j'ai la bataille tous les jours. Et c'est vrai qu'on ne vit pas dans le vide. Non, justement, On peut élever ses enfants comme on veut. Ils sont quand même influencés par l'école qui n'est pas forcément toujours féministe, par les médias, par le cinéma, par les jouets, rose et bleu, etc. Oui, et parfois, on peut rien faire et ça, il faut accepter aussi. Il faut proposer autre chose aux filles et garçons. Mais c'est aussi dans un esprit où je me dis, il faut quand même, enfin, c'est peut-être un peu pathétique, mais la prochaine génération, il faut d'autres idées, il faut que ça soit encore plus ancré qu'il y a des droits pour des hommes et des femmes, c'est pareil et que les filles peuvent faire ce qu'elles veulent et c'est un peu notre travail presque quotidien de le faire. Mais ce n'est pas évident. Non. On a des influences partout et voilà. Ce n'est pas... Mais bon, on apprend dans l'émission comment faire et comment ne pas exagérer dans les moments un peu compliqués et de laisser faire les enfants comme ils veulent aussi. mais je pense que c'est pareil. Quand on se rend compte déjà du problème, on peut déjà agir un peu autrement et les écoles font des efforts aussi. Les choix des jouets, les choix des livres. Absolument, oui. Parce qu'on est ici dans une librairie. C'est ça. Oui, mais pareil, la diversité dans les livres. Maintenant, il y a beaucoup plus d'héroïne, mais à un moment, ce n'était pas le cas. Enfin, bref. Vous voyez bien, tout est très, très passionnant. Toute la question de la déconstruction des contes, des contes de fées, je trouve que c'est très intéressant de commencer à réfléchir d'un point de vue féministe à Blanche-Neige ou à Cendrillon et à ces personnages qui sont... À les princesses, elles cherchent leur prince, tout simplement, et la liste sur la tête-là. Mais bon, après, ça ne vaut pas pour tous les contes. Non, j'exagère. Mais bon, il y a encore un boulot à faire, mais on peut accompagner, on peut quand même raconter l'histoire et l'accompagner quand même avec autre chose et être un modèle pour une maman qui travaille et qui a autre chose et qui est quand même une bonne mère, pas une rame mota comme on dit en allemand. Très bien. Bon sujet, voilà. Mère Rebecca, longue vie à Créatour et puis tous les mercredis sur Arte et que le 8 mars soit tous les jours. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.